En Afrique subsaharienne en général et au Cameroun en particulier, nous avons deux périodes mélifères, c'est-à-dire des périodes au cours desquelles les abeilles stockent du miel. Dans cette autre émission apicole, je vais te montrer comment, avec de moyens très simples, tu peux réussir à avoir jusqu'à quatre récoltes par an éparues. Bonjour à toi, je m'appelle Paul Raymond Tamini, entrepreneur agro-pastoral et dans le BTP. Si tu es nouveau sur cette page qui promeut l'entrepreneuriat agro-pastoral et de la construction en Afrique et tu aimerais bénéficier de mes publications et émissions gratuitement, je t'invite à faire trois choses. La première, like l'émission en cours. La deuxième chose, partage-la sur ta page et sur d'autres plateformes possibles. Et la troisième chose, abonne-toi sur Tami Jardin sur Facebook et Tami Jardin TV sur YouTube. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais publier une nouvelle émission pour toi. Donc, présentement, je vais t'amener directement dans les plantations pour voir comment, avec de moyens très simples, tu peux réussir à avoir jusqu'à quatre récoltes de miel par an et dans une seule ruche. Pour un rendement d'en moyenne, 20 kg de miel par récolte et par ruche. Voici la ruche sur laquelle nous allons tout vous présenter ce jour. Donc, la ruche est en pleine activité, comme vous pouvez le voir sur les images. Donc, vous pouvez voir à l'entrée comment les abeilles sont en pleine activité. Et c'est donc ici que nous allons tout vous montrer, ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour maximiser votre récolte en termes de miel. Donc, je vais revenir ici, là, pour vous présenter ceci. Déjà, je suis avec Elza Ngepi, qui est étudiante à la FASA de l'université de Chang, annexe de Bafia. Donc, elle est en stage sur Tami Jardin et c'est avec elle que nous allons vous montrer ceci. Donc, c'est elle qui va se charger de faire parce que c'est elle qui est bien évidemment en stage, comme je l'ai dit. Donc, voilà le nourrisseur, le nourrisseur que j'ai fabriqué. Le nourrisseur en deux compartiments. Donc, ici, sur ce compartiment que vous voyez là, en aluminium, c'est là où nous allons mettre ce vin de palme frais, ce vin de raffia frais. Et de ce côté, donc, nous allons mettre de la farine de manioc que vous voyez dans l'assiette. Vous vous souvenez très bien, la dernière fois, lorsqu'on était en train de nourrir les abeilles, nous, du moins, on installait la farine de manioc et du vin de palme sur des assiettes qui étaient à l'extérieur de la ruche. Et ce que nous avons constaté par la suite, c'est que ça appelait des prédateurs parce qu'il y a d'autres abeilles qui partaient des autres ruches, peut-être d'ailleurs pour venir se nourrir devant cette ruche. Or, avec ce système de nourrisseur, lorsqu'on va l'installer au-dessus de la ruche et couvrir, les abeilles, donc, seules les abeilles de cette ruche-là vont avoir accès au repas qu'on leur sert ici, là, dans le nourrisseur. Donc, on va, donc, introduire les aliments dans le nourrisseur. Donc, on va le faire avec vous. Donc là, c'est la farine de manioc. Donc là, la farine de manioc, c'est bon. Donc là, maintenant, on va mettre du vin, du vin de palme frais. Voilà. Et comme donc, vous voyez, le vin de palme va s'introduire par les fissures qui se trouvent juste ici, là. Ces fissures, ces écartements, je les ai laissées à dessin. Et donc, les abeilles, vous voyez, il y a du vin de palme qui vient, là. Les abeilles vont, donc, partir de la ruche, ici, là, pour venir, donc, prendre leur nectar, ici, à l'intérieur. Et ceci, là, c'est l'anti-noyade, c'est-à-dire que ça les empêche de venir, une fois ici, là, dedans, et de se noyer. Donc là, maintenant, on va partir installer ceci au-dessus de la ruche. Vous allez voir comment tout se passe. Pour tous vos travaux de peinture en bâtiment, décoration d'intérieur et d'extérieur, revêtement de sol en résine ExiPro et 3D, nettoyage et luxrage des marbres, staff avec des appareils de dernière génération, Contactez ExiPro International au 677-81-86-91, WhatsApp au 695-35-14-66, ExiPro International, des professionnels à votre service. Voici donc comment les abeilles se comportent quand j'installe ce nourrisseur. Donc là, je vous explique brièvement. Vous voyez donc comment elles passent à travers, au travers de ces ouvertures, et elles viennent ici, à l'intérieur, prendre la farine de manioc. Donc elles vont prendre ça, elles vont redescendre dans la ruche. Vous voyez? Donc elles passent à travers ces mailles. Et ici, là, c'est pareil. Elles passent à travers ces écartements pour venir ici, là, prendre le nectar, prendre le jus qui coule à travers des petites ouvertures que j'ai laissées ici, là. Ces ouvertures, je les ai laissées à dessin. Donc en principe, je ne devrais pas ouvrir le toit parce que quand je l'ouvre, vous voyez comment elle s'envole et elle se noie ici, à l'intérieur. Mais je l'ai fait juste pour vous expliquer, du moins pour vous expliquer le principe, le phénomène, comment elle se comporte lorsque je mets le couvercle ici, là, au-dessus. Donc, je pense que vous avez bien vu la chose. Donc voilà donc comment elles passent. Elles vont passer ici, là. Une fois que le toit sera posé, elles n'auront plus d'autre choix que de venir directement ici, là, prendre la farine de manioc. Donc, pareil ici, là, elles vont passer là et grimper, là, et venir s'installer ici, là, au-dessus de ces feuilles. Comment je veux dire, au-dessus de cette citronnelle que j'ai posée, là, pour aussi éviter qu'elles se noient. Donc, elles vont se poser ici, là, et prendre leur nectar et redescendre dans la ruche. Donc, vous voyez comment c'est beau. Voilà donc cette technique que je voulais partager avec vous pour vous montrer comment, en nourrissant vos abeilles comme ça, là, vous multipliez votre rendement. Du moins, vous doublez le rendement. Vous pouvez même tripler le rendement ou quadrupler votre rendement annuel en termes de miel. Parce que, lorsqu'il pleut ou quand il fait vraiment froid, les abeilles n'aiment pas sortir. Donc, elles préfèrent rester dans la ruche en grappe. Et du coup, quand elles sont dans la ruche, elles vont consommer des provisions qu'elles auront stockées. Or, en déposant ceci-là, pendant des mauvais temps, temps de pluie, temps de froid, elles vont rester à l'intérieur de la ruche et monter juste là, prendre le nectar et redescendre. Et c'est aussi avantageux parce que, ici là, les abeilles qui auront accès à cette farine de manioc et à ce vin de palme seront uniquement les abeilles de la ruche. Les autres ne viendront pas d'ailleurs pour prendre cette nourriture. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce jour. C'est la fin de cette autre émission. Il ne te reste plus qu'à liker. Partage l'émission sur ta page et sur d'autres plateformes possibles. Et enfin, abonne-toi sur Tami Jardin sur Facebook, Tami Jardin TV sur YouTube, « Les deux grandes plateformes africaines des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élévage ». On se retrouve très bientôt sur la même page. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501